... Bonsoir, bonsoir tous. Je vais un peu raccourcir mon propos. D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc ce n'est pas la peine de tout revenir en permanence sur des sujets déjà abordés. Je crois que la question fondamentale, c'est effectivement la question de l'espoir. Et j'ai l'habitude de la poser dans des termes extrêmement simples. Et je trouve que dans les débats qu'on a eus, en tout cas que j'ai pu entendre depuis ce matin, il y a quand même un absent. Qui est la personne ? On parle de la société, on parle très peu de la personne. Et donc la question qui me semble fondamentale pour cette intervention finale, c'est comment une personne regarde ce siècle. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici lors de la préparation de la conférence de Rio, on a quand même un énorme problème avec le 21e siècle. A savoir qu'on ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'on veut refaire le match du siècle précédent. Et un certain nombre de discussions qu'on a eues, notamment l'atelier que j'ai entendu ce matin, on est dans une logique d'un véhicule qui doit décélérer, qui doit diminuer sur une pente, et qu'on est en train de discuter, qui va se répartir la descente, cette espèce de régression de la société. Et on n'est pas dans une construction. Et là, personnellement, je pense profondément qu'on n'arrivera pas, quels que soient les talents des gens de la technologie, quels que soient les talents des macroéconomistes, on n'arrivera pas à faire le virage, la transition qui est souhaitée sans avoir une alliance avec la personne. Et donc la question qui se pose, c'est comment les gens peuvent se projeter de façon positive dans ce siècle ? Et un certain nombre de choses qui ont été dites par Tim Jackson tout de suite vont exactement dans ce sens-là. Et je vais le prendre sur la base, essentiellement, d'un travail que j'ai fait pendant trois ans, pour le compte de notre ministère de l'écologie, avec des gens totalement innommables, à savoir des psychologues, des psychanalystes, des sociologues et des théologiens. Alors il y avait un peu de macroéconomistes, il y avait un peu d'ingénieurs, mais pas trop. Et la question était, quelles sont les visions des modes de vie à 2050 ? Comment les gens imaginent-ils les modes de vie à 2050 ? Et quelles sont les questions que ces modes de vie nous posent ? Alors je vais passer sur des sujets qui ont déjà été tellement abordés qu'il n'y a rien à en dire, sauf que tout de même, l'importance de la question de l'effet de serre. Et ça, c'était clair dans un certain nombre de débats. L'effet de serre, par rapport à d'autres contraintes sur les limites, nous pose une question supplémentaire, qui est celle du compte à rebours. Et donc c'est l'effet de serre qui, pour le coup, de la façon la plus forte, fixe le calendrier. Alors tout ça, je passe. Bien évidemment, on est dans un basculement de civilisation. Alors il faut bien le comprendre dans son ampleur. A savoir qu'on est sur une rupture par rapport à ce qu'ont été le 19e et le 20e siècle. Qui étaient bien sûr deux siècles pour la première fois de l'histoire humaine où on échappait à la rareté. Et donc la question majeure du 19e siècle et du 20e siècle, c'est est-ce que le progrès scientifique et le développement industriel va améliorer les conditions de vie ? Et on reste extraordinairement et normalement prisonné de ces deux questions puisque ces questions ont été extrêmement fortes et ont fait une grande rupture par rapport à la partie antérieure de l'histoire. Avec tout de même une difficulté, c'est que ça n'a profité qu'à un cinquième de l'humanité. Et donc on doit résoudre les problèmes du 21e siècle en résolvant en même temps la tâche non achevée du 19e et du 20e siècle, à savoir la question de l'égalité, la question de l'équité, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, je crois qu'il est utile ce débat sur le développement durable et c'était le syndicaliste de la table ronde tout à l'heure qu'il mentionnait et qu'il mentionnait avec force, c'est-à-dire le caractère conflictuel de cette histoire. Et je crois qu'il faut le réintroduire. Bien sûr, tout ça est parti de la révolution industrielle avec, dans cette région-ci comme dans d'autres, un débat extraordinairement difficile pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle, sur la question sociale, avec une relation entre l'économique et le social qui a été conflictuelle. Et puis arrive la question écologique, donc à la fin des années 60, et ce qui est important de constater, c'est qu'elle se constitue, elle aussi, en conflit avec les deux précédentes. Et que, notamment, la gauche européenne a un gros problème avec l'écologie parce que, bien sûr, elle pose la question sociale et qu'elle a très, très peur que la question écologique soit antinomique de la question sociale. Et donc, il faut, bien évidemment, regarder ces questions-là. Mais, à partir de ces trois composantes du développement durable, il faut tout de suite arriver à la suite du sujet, c'est que si on veut avoir des progrès du côté de l'écologie qui posent des questions de changement de comportement individuel. Je prends l'exemple de nos pays pour ce qui concerne les énergies ou les émissions de gaz à effet de serre. La moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que nous faisons, chacun d'entre nous, dans notre vie privée. Et pas seulement dans l'espace public et pas seulement dans l'espace économique au sens classique du terme. C'est-à-dire, nos habitudes de chauffage, nos régimes alimentaires, nos modes de déplacement pèsent la moitié des émissions du pays. Donc, on est là devant une scénographie qui exige une transformation des comportements individuels. Et cette modification des comportements individuels pose immédiatement une question politique qui est la question de la démocratie. Et là, dans la table ronde précédente, les premiers applaudissements étaient par rapport à quelqu'un qui remettait en question le « il faut ». On est clairement devant cette question-là. C'est-à-dire que l'urgence écologique peut nous conduire vers un schéma totalitaire. Et il faut le reconnaître comme tel. Et donc, la question qui se pose, c'est comment aller chercher l'adhésion de la personne par rapport à un changement qui va la toucher, non pas seulement dans son espace public, mais dans son espace privé, pour rentrer dans une transformation profonde de la société. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une dénomination qui touche à la démocratie. Alors, je vais tout de suite le dire, il y a pour moi une cinquième composante de cette affaire de développement durable, c'est la culture. Et je reviendrai à travers la question des visions sur ce point-là. Je crois que le point que je voudrais exprimer en lien avec ce que Tim Jackson a dit de façon brillante et avec mes mots à moi, nous ne pouvons pas changer de civilisation sans organiser auprès de chaque personne un transfert de source de satisfaction. La question de la satisfaction personnelle, vous aviez parlé de prospérité, vous avez parlé d'espoir, on est en gros sur les mêmes mots. Quels sont les transferts de satisfaction par rapport à la source principale de satisfaction dans notre système, notamment depuis la guerre, qui est la consommation, avec tout ce que vous avez dit sur le sujet, comment passer de la recherche de satisfaction dans la consommation vers d'autres sources de satisfaction et de le faire tous ensemble, c'est-à-dire en restant dans un espace démocratique. C'est bien comme ça que la question se pose. Alors là, je passe. Alors, on a travaillé sur cinq visions du futur. La première vision du futur, et là, Tim Jackson l'a énormément décrite, c'est une économie verte, et une économie verte qui essaie d'infléchir le système, mais sans être en rupture sur le système de satisfaction. C'est-à-dire qu'on est dans une amélioration technologique, on est dans une amélioration organisationnelle, mais à l'intérieur du même système de satisfaction. Alors là, on peut clairement avoir des inflexions qui se font, et c'était bien sûr le débat de la conférence de Rio. Par contre, quand on fait des simulations, et Tim Jackson l'a fait mieux que quiconque, des changements de trajectoire, alors là, je parle de facteur 4, puisque c'était suite à un rapport que j'avais fait en 2004. C'est dans la loi française depuis 2005. Donc l'obligation, par la loi en France, d'ici 2005, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est d'ailleurs très drôle, parce qu'il ne peut plus y avoir, par les ministères, de prospectives qui soient faites qui ne soient pas facteur 4, parce que c'est dans la loi. Je peux vous dire qu'il y a une paire de ministères qui ont eu du mal. Bon, et donc on a cette première vision du futur à 2050, donc je dirais qu'il commence, mais qui a beaucoup de mal sur la trajectoire. Il y a un scénario d'échec, il faut le mentionner aussi, qui est un scénario de division du monde, de balkanisation du monde, avec inévitablement des régions rivales, sans gestion collective de la planète, et donc montée des tensions sur les ressources et des catastrophes environnementales. Regarder les séries télé et les films, c'est la vision du futur la plus partagée aujourd'hui. Donc elle est extrêmement forte, cette vision du futur. Il y a une autre vision, qui est aussi une vision très médiatique, très cinématographique, qui est un élitisme technologique. Et cet élitisme technologique, alors, peut utiliser des choses de la génétique, bien évidemment, mais aussi beaucoup de choses de la technologie de communication, qui est quelque chose qu'il faut regarder avec énormément d'attention, parce qu'on est tous pris par cet élitisme, qui est l'accélération et l'intensification de nos vies, en termes d'expériences vécues, je dirais, dans des densités temporelles de plus en plus fortes. Et là, on a, au-delà de la nouveauté, on a, dont parlait Tim Jackson, l'accélération et le sentiment d'intensité de vécu à travers la vitesse que l'on a d'accès aux autres, d'accès à l'information, d'accès aux biens, est là quelque chose d'extrêmement fort. Et quand vous questionnez des pannels de population sur leur vision du futur, elle est très fortement orientée vers ça. Alors, derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la croissance verte, on en a beaucoup discuté. Après ça, vous avez le débat sur la décroissance, et compte tenu du caractère totalement central des transports, on est sur une décroissance, si on veut atteindre les résultats, qui est aussi une décroissance sédentaire. Et donc, on a là des visions qui sont sur la réduction des prélèvements de l'environnement et la réduction des consommations. Et quand on interroge quels sont les supports de cette vision du futur, on s'aperçoit que, derrière, il y a un renforcement des règles morales, voire religieuses, pour remettre l'intérêt collectif par-dessus les schémas individuels, avec, derrière, toute une difficulté qui va se poser sur la question de comment gérer la contrainte. Là, je suis dans un scénario de décroissance sédentaire qui ne propose pas, de façon active, un transfert de satisfaction vers autre chose. C'est-à-dire qu'on est simplement dans une vision de décroissance. C'est-à-dire qu'on descend une pente et on ne se passe pas la question de quel est le futur pour l'humanité. Et donc, tout ça au nom de l'intérêt général. Et puis, alors, c'est une société qui, pour sortir de la consommation, sort de l'individualisme tel qu'on l'a connu là-dessus. Et puis, vous avez un autre scénario, une autre vision, qui est une vision de société relationnelle. Alors, c'est celui sur lequel, moi, j'ai beaucoup travaillé, qui est donc la recherche d'une autre promesse. Et que cette promesse, donc, se fonde sur la qualité des relations aux autres. Et c'est le titre que j'avais donné au tout début de ma présentation. Il y a un infini dans le monde fini. Bon, et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, par rapport aux difficultés qui nous sont présentées, notamment tout ce qui est autour de la matérialité, comment peut-on construire une société qui bifurque par rapport à cette infaisabilité d'accroissement des prélèvements de ressources, alors, les ressources minérales, les ressources énergétiques, mais aussi les ressources biologiques de la planète. Il faut regarder cet aspect de concurrence sur les ressources biologiques de la planète. N'oubliez pas que, depuis 1950, le nombre d'hectares par habitant a été divisé par 5. Et donc, on a un problème aussi sur les ressources biologiques de la planète. En tout cas, donc, d'essayer d'aller vers un nouvel horizon. Et ce nouvel horizon, c'est bien évidemment la qualité de la relation aux autres. Et donc, avec un soutien qui peut être apporté, mais qui est, je dirais, accessoire, qui est la question des nouvelles technologies de communication. Alors, pour le dire d'une façon un peu forte, un enfant, aujourd'hui, s'il le veut, aura accès à plus de personnes, à plus de connaissances, à plus de musique, ça c'est sûr, à plus d'expressions culturelles que toutes les générations cumulées qui l'ont précédée. Donc, vous voyez que vous avez là une extension de notre société, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un discours noir sur ce que l'on vit aujourd'hui sans voir les avancées que l'on fait aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un trade-off, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on abandonne un type de satisfaction contre un autre type de satisfaction. Alors, tout va se jouer sur la capacité collective, mais aussi individuelle, de trouver un équilibre entre notre recherche individuelle de plaisir et puis la manière dont on doit se comporter en société. Et là, ce qui me semble tout à fait important, et ça a été dit notamment dans la table ronde et sur la fin de la table ronde, nous sommes, nos concitoyens, n'ont pas une vision de qu'est-ce que c'est que réussir sa vie au XXIe siècle. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur cette question-là et rendre perceptible comment on organise, on a une vision de soi-même dans un monde qui va profondément changer, tant qu'on n'a pas fait ça, le virage ne se fera pas. Alors, quand vous interrogez des historiens sur cette question, ils vous disent, les changements de civilisation, c'est violent. Quand est-ce que la violence disparaît ? C'est que quand le récit du monde futur devient partagé dans le corps social. Et quand vous leur demandez, citez-nous un changement de civilisation qui a réussi, ils nous disent, ça tombe bien, on n'en a qu'un, qui s'est passé rapidement, c'est l'entrée dans la société industrielle, bien sûr parce que c'était une extension, mais aussi parce que les philosophes du XVIIIe siècle avaient raconté le monde d'après, avant la crise. Hobbes, Montesquieu, Jefferson racontent le citoyen moderne avant la crise. Et donc les gens qui vont venir en France manifester un jour de famine devant le château de la Batissie, ils ont le citoyen moderne en tête. A-t-on un citoyen moderne, un mode de vie compatible avec l'histoire de la planète dans son futur ? Est-ce qu'on a ce récit-là alors qu'on est, nous, en ce moment, déjà entrés dans la crise ? Vous voyez qu'on est, de ce point de vue-là, dans une situation plus difficile qu'au XVIIIe siècle parce qu'on n'a pas encore complètement raconté ce futur. Et donc vous voyez bien que le point déterminant dans ce changement, c'est quand on saura raconter à un enfant, mettons, de 13 ans pour cette année, qui vivra tout le XXIe siècle, qu'est-ce que c'est une vie réussie pour lui dans ce siècle, compatible avec ce qu'il peut attendre de sa vie et compatible avec ce qui est possible pour l'ensemble de la société humaine. Quand on saura écrire ce récit, et donc pas seulement une narration collective, pas seulement un discours idéologique et politique, mais une narration personnelle. Et là, quand vous demandez aussi aux historiens quels sont les gens qui sont utiles dans ces périodes-là, ils ne vous disent pas les responsables politiques, puisque les responsables politiques sont dans une énorme difficulté de gestion de la violence dans ces périodes-là, les deux types de personnes que les historiens vous citent, c'est les philosophes, ceux qui racontent une nouvelle histoire au niveau des valeurs collectives, et puis les artistes qui racontent, les écrivains, maintenant probablement les cinéastes, qui racontent des trajectoires individuelles réussies dans ce considérable virage. Les gens ne peuvent pas faire le virage politique sans un récit personnel, et c'est vraiment ça le fond de ma réflexion. Et là, je vous montre une transposition très simple de la consommation énergétique française. Vous voyez que j'ai essayé d'exprimer ça en empreinte énergétique ou CO2, c'est pareil, on peut faire le double calcul, avec, raccroché aux caractéristiques qui décrivent notre vie individuelle, vous voyez qu'en France, l'alimentation, c'est 18% de la consommation énergétique. Mais c'est, je dirais, pour le champ de la fourche jusqu'à votre salle à manger à la fourchette. C'est l'ensemble du cycle, y compris le transport pour amener la nourriture. De la même façon, vous avez le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage, qui fait 27%. Vous voyez qu'avec ces deux masses-là, vous êtes déjà à 45%. Donc, tout le débat sur la croissance est un débat qui est bloqué parce qu'il est en aveugle sur la vie des gens. Donc, il faut arriver à reconstituer des catégories qui parlent aux personnes. Vous voyez qu'on peut améliorer le bilan sur l'alimentation, par exemple, avec des circuits courts. On peut, de l'autre côté, isoler des logements. Et à ma connaissance, ça ne remet pas en cause la capacité d'expression de chaque individu. Par contre, vous voyez que vous avez toute une série de petites catégories sur la gauche qui sont celles, aujourd'hui, qui donnent sens à notre vie, notamment la partie, par exemple, en jaune, information, éducation, relationnel, mais qui pèsent très peu. Donc, il faut arriver à construire des discours du futur dans lesquels on arrive à quantifier les choses dans les catégories qui sont les catégories par lesquelles les gens pensent et pas nos catégories techniques, pas nos catégories statistiques qui, en fait, n'ont aucun sens. Alors, derrière cela, dans ces visions que je viens de vous expliquer, il y a deux difficultés. qu'ils ont des difficultés tout à fait considérables. La première, c'est la question des inégalités sociales. Elles se creusent dans nos pays, elles se creusent au niveau international et, bien évidemment, elles rajoutent une angoisse considérable dans la transition et placent les gens dans des situations défensives par rapport à ce processus de transition. Et, notamment, il y a un certain nombre de visions que je vous ai expliquées tout à l'heure qui, alors là, se décalent complètement du côté de cette question d'inégalité sociale. Tout élitisme technologique, à partir du moment où il ne peut pas être partagé par l'ensemble de l'humanité, creuse les inégalités. Et donc, comment on arrive à ce moment-là à gérer ces difficultés avec des systèmes traditionnels de redistribution qui fonctionnent de moins en moins dans une économie mondialisée, bien évidemment. La deuxième difficulté, c'est une difficulté de gouvernance mondiale. D'ailleurs, les deux sujets sont liés. Avec cette question liée au changement climatique et le constat qui était extraordinairement frappant à la conférence de Rio en juin dernier, la somme des intérêts nationaux ne donne pas l'intérêt général de l'humanité tout entière. Donc, comment on va franchir cette étape-là ? On ne peut pas faire des scénarios technologiques, économiques, même des scénarios d'évolution de vie personnelle sans être capable de répondre à cette question qui est une question de la gouvernance planétaire et aujourd'hui, on est en pleine difficulté là-dessus avec des rendez-vous qui vont se situer en 2015 à la fois sur le climat, à la fois sur les objectifs de développement du millénaire et à la fois sur les objectifs de développement durable. est-on capable de cranter dans l'histoire humaine ce qui serait un progrès fantastique, une espèce de montée d'escalier d'objectifs quantitatifs pour chacun des pays dans une trajectoire que l'on met sur une longue période ? Ça va être le défi qu'on va avoir à résoudre en 2015. Vous voyez l'extrême difficulté. Bon, pour ramasser mon propos et j'en ai presque terminé, donc quel est le récit du XXIe siècle ? On dit très simple, nous serons nombreux, 9 milliards, 9 milliards et demi, donc faites déjà un nœud à votre mouchoir 2050 pour les plus jeunes, méga-toff, fin de la croissance démographique humaine, on aura été avec une multiplication par 10 entre 1800 et 2050, quand même. Derrière, tous voudront bien vivre, je suis conseiller des pays africains dans la négociation climat, vous n'imaginez pas la colère du monde parce que l'ensemble du monde, avec les progrès des médias, et il faut le constater, l'ensemble du monde voit nos modes de vie et voit leurs difficultés. Et donc, on a là une attente de l'ensemble des peuples du monde et l'actualité l'exprime souvent. Donc, les ressources sont limitées et parfois en net déclin, la charge sur l'environnement de la planète est trop lourde. Donc, la valeur au sens personnel, technologique, économique va être l'optimisation de l'utilisation des ressources. C'est une nécessité mais qui ne constitue pas en elle-même une promesse. Bien évidemment, c'est la nouvelle définition du progrès, il ne faut pas renoncer à ce mot-là et c'est la condition de la cohésion sociale et de la paix et ça a déjà été dit et c'était en filigrane de ce qu'il disait Tim Jackson, on est forcément dans un processus de rérégulation de l'économie d'une façon ou d'une autre. Alors, derrière, le calendrier, il est intéressant de regarder cette fin de la croissance démographique humaine, toujours sur un horizon qui est autour de 2050, la question de l'effet de serre doit être gagnée et on aura des tensions sur les marchés de l'énergie et les matières premières. Donc, c'est l'horizon 2050 qui donne le sens de ce siècle et ça, c'est important de le percevoir. Alors, tout va se jouer et je finirai là-dessus sur la question de l'adhésion des personnes. C'est l'enjeu majeur de la transition avec, bien sûr, quand on regarde, là, je travaille en ce moment, on a en France un débat qui va durer un an sur la transition énergétique avec une loi sur la transition énergétique qui est prévue pour la fin de l'année 2013 et un an de débat dans le pays et donc, je suis très actif, bien sûr, dans ce débat et quand on regarde quelles sont les divergences, les divergences sont minoritairement sur les technologies. Tout le monde est à peu près d'accord sur un certain nombre de technologies. Les divergences ne sont pas sur les questions climatiques, etc. Les divergences sont sur les taux de croissance et les implicites des modes de vie du futur qui font que les uns et les autres veulent absolument de la croissance sans décrire jamais ce qu'ils mettent dedans et des gens veulent de la décroissance comme si que tout devait décroître pour tout le monde en même temps. Et donc, tant qu'on est sur des discours bloqués sur ces deux éléments-là, on ne peut pas avancer. Mais derrière, on revient sur la question démocratique, sur la question politique avec deux voies possibles, la voie de la contrainte. Mais il ne faut pas oublier la grande leçon du XXe siècle, c'est que les sociétés qui étaient les sociétés les plus totalitaires ont été les sociétés les plus gaspilleuses et les plus destructives de l'environnement. C'est-à-dire que l'appel à un despotisme éclairé qui est très, très frappant dans les discours qu'on entend aujourd'hui au nom de l'urgence écologique. Le despotisme éclairé ne réussira moins la transition que la démocratie. Pourquoi ? Parce que cette crise que l'on connaît aujourd'hui va nous obliger à un bon démocratique puisqu'on doit aller chercher l'adhésion de chacun. Et donc, c'est ce débat-là qu'il faut aujourd'hui avoir le courage d'engager. Et quand vous vous trouvez face à une salle, alors je fais trois, quatre débats par semaine, donc dans tous les milieux sociaux, tous les âges, toutes les conditions de travail, etc. Quand vous expliquez les contraintes, vous voyez que la salle, tout de suite, notamment quand les gens ne connaissent pas les sujets, tout de suite, ils sont pris de stupeur. Si vous essayez d'avoir le débat sans leur dire, nous allons, chacun d'entre nous, grandir dans notre tête, en ce sens que pour la première fois de l'histoire humaine, on doit se penser tous ensemble comme un ensemble, qu'on va devoir gérer la planète tous ensemble et que la crise dans laquelle on est est une crise de renaissance du système démocratique. À ce moment-là, vous avez la salle qui bascule et vous avez des gens qui disent, bon, ben, ok, mais j'ai envie d'être dans mon époque, j'ai des enfants, je veux que mes enfants réussissent leur vie. Et que finalement, si le sens de tout ça, c'est une rénovation démocratique, eh bien, nous allons faire partie de ceux qui veulent prendre en charge l'évolution de ce siècle et cette nouvelle aventure humaine. Donc, vous voyez que le débat sur la transition, il faut le sortir du débat sur, strictement, face à face entre les ingénieurs et les macroéconomistes, le ramener dans un débat qui est un débat, je dirais, qui va chercher alliance dans les ressorts les plus profonds de la personne humaine et ce que disait Tim Jackson, je crois, aller exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire derrière nos actes de consommation, derrière le fonctionnement de l'économie, il y a des attentes individuelles et ce qui me semble tout à fait fondamental, c'est qu'il faut aller dans la réponse à ces attentes individuelles. C'est un débat national, c'est aussi un débat décentralisé, ça ne peut pas se réussir que symboliquement au niveau national, il faut que ce soit concret, matérialisé, vécu par les personnes, voilà ce que j'avais à vous dire et comme d'habitude, je vous souhaite à chacun et à chacune, à vous et à vos familles, une bonne vie au XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada